On vous l'avait promis et enfin, 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 on va vous faire le tour du school bus. Vous allez enfin pouvoir pénétrer dans l'antre de cactus, pouvoir découvrir notre bus américain aménagé dans lequel on vit depuis presque un an. On va même vous dévoiler le prix qu'on a payé le bus. Vous allez tout savoir enfin, même la table. Ceux qui sont là depuis le début savent de quoi on parle. On va dévoiler des secrets. Mais avant ça, on va vous parler un peu de nous parce que si vous nous rejoignez par cette vidéo, vous ne nous connaissez pas. Comme on vous le disait, on vit dans ce bus depuis un an et ça fait 7 ans que nous voyageons en famille sur les routes du monde. Et avant, nous avions un camping-car Leica Ecovit 2 que nous avons vendu l'année dernière au Québec. Et nous avons fait 5 ans d'Europe, 6 mois de Tunisie et ça fait maintenant plus de 2 ans que nous sommes sur les routes américaines dont un an dans ce fameux cactus que nous allons vous présenter bientôt. On a visité notamment l'Alaska, tout le nord du Canada avec Band, Jasper, l'Alberta, l'Abyssée. On a aussi fait toute la côte ouest avec la Californie et l'Oregon. On a fait une énorme partie du Mexique mais il en reste encore. On a fait 3 semaines dans les rues de New York dans ce bus. Le Québec, le Nouveau-Brunswick. On est resté plus d'un an aux Etats-Unis, plus de 2 ans et demi sur le continent nord-américain. Et on a prévu d'y rester encore un petit moment. C'est pour ça qu'on avait décidé de changer de véhicule l'année dernière et de passer sur un school bus puisque nos enfants ont aujourd'hui presque 14 ans et 11 ans. Donc on avait besoin de plus d'espace pour pouvoir pérenniser notre vie terminée. Exactement. Ce school bus, on l'a acheté en Arizona et il était à moitié terminé. À moitié terminé. À moitié terminé. À moitié pas terminé. À moitié pas terminé. Donc on a dû faire quand même encore pas mal de travaux nous-mêmes et au Mexique. On était revenu d'ailleurs sur tout ce parcours d'aménagement rapidement dans une vidéo que je vous mets ici qui était le résumé de l'aventure de Cactus. On va faire un petit bus tour classique. Bastien fait l'extérieur, je fais l'intérieur. Et on vous retrouve à la fin pour vous dévoiler le prix. Tout ça, tout ça. Est-ce qu'on en est content ou pas ? Vous allez tout savoir. Allez. C'est parti. Je te suis. Donc ce school bus fait environ 10 mètres de long. 34 pieds pour les Américains. C'est un flat nose parce qu'en fait il y a deux sortes de school bus. Il y a ceux qui ont le nez plat et il y a ceux qui ont le nez en forme de chien qu'on appelle dog nose aux Etats-Unis. Donc nous on a appris un flat nose parce que c'est celui qui est sur le marché, celui qui nous plaisait. Et le gros avantage des flat nose, c'est qu'à longueur égale, c'est-à-dire par exemple 10 mètres comme le nôtre, avec le flat nose vous avez beaucoup plus d'espace à l'intérieur, 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près de plus parce que le moteur dans les dog nose, ceux qui ont le nez à l'avant, il se trouve à l'avant. Nous, spécificité de notre bus, c'est un Thomas de 2002. Le moteur est à l'arrière et c'est assez rare et ce qui est assez pratique parce que vous allez voir pourquoi. On a eu un petit souci avec notre ouverture de porte, elle s'était complètement bloquée, donc on a dû la re-bloquer et la trouver ici au Mexique, c'est un peu compliqué. Voilà notre beau moteur. C'est donc un Cummins 5.9 litres 24 valves, un moteur très commun aux Etats-Unis, au Canada, qui m'aide dans les bûches, dans les caterpillars, même dans des pick-up. La transmission, c'est une Allison, je ne sais plus exactement laquelle, mais voilà, ça marche super bien. C'est un propulsion avec roux jumelé à l'arrière. Avantage du moteur à l'arrière, c'est beaucoup moins bruyant quand on roule et quand on conduit, ça c'est top. Niveau consommation, on est entre 27 et 28 litres au 100, c'est un diesel. Voilà, c'est assez classique. Au niveau rapport, par rapport à Tadam, forcément, c'est le double de notre consommation, mais on est trois fois plus lourd, donc c'est toujours mieux. Au niveau de l'entretien, très facile, toutes les pièces se trouvent assez facilement. J'ai réussi à faire ma propre vidange, j'ai changé mon filtre à gasoil, j'ai nettoyé mon filtre à air. J'arrive à graisser toutes les pièces qu'a graissées sous le moteur facilement. Je fais ça tous les trois mois. Donc niveau d'entretien, nickel. Et au Mexique, aux Etats-Unis, tout le monde le connaît, donc réparable très facilement. Nos roues, qu'on a changées il n'y a pas longtemps, c'est des pneus de camion. Ça tient 100, 150 000 km sans problème. C'est du 11R22-5. Ici, on a les batteries pour démarrer. Double batterie 12 volts. Ça permet de l'étirer, de nettoyer. C'est nickel. Autre spécificité, c'est que le moteur est accessible des trois côtés. En fait, ici, il y a la partie électronique du moteur. Donc ça, c'est le filtre à air. On peut y accéder aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est assez pratique pour travailler sur le moteur, pour les mécanos. Au niveau du carburant, ça se passe par ici. On a à peu près 180 litres. Parce que je ne sais pas exactement. Parce qu'on n'est jamais descendu au minimum. Et on arrive à faire en autonomie 450 miles, ce qui représente 700 km. Au niveau du tableau de bord électrique, c'est toujours très impressionnant. Bon, alors il y a beaucoup de relais, de fusibles. Mais il y en a beaucoup qui ne servent plus. Parce qu'en fait, ils sont utilisés pour tous les panneaux stop. Donc en fait, quand on convertit un bus en camping-car, on enlève pas mal de choses à l'intérieur. Les freins sont à air. C'est-à-dire qu'on a un compresseur avec deux tanks, un de chaque côté. Quand on démarre le bus, il faut qu'on attende trois minutes que les tanks se rechargent. Tant qu'il n'y a pas d'air dans les tanks, on ne peut pas enlever le frein à main et on ne peut pas partir. Donc en fait, il faut bien démarrer le moteur avant. Ça le fait chauffer, ça remplit les freins et on peut décoller. Et on va passer maintenant à la partie camping-car. Ici, vous avez la prise de recharge extérieure. Donc c'est des prises 30 ampères, classique américaine. Donc vous branchez une prise, vous pouvez la brancher sur du 15 ou sur du 30. On s'en sert quasiment jamais. La seule fois où on s'en est servi, c'était avec le générateur. Ensuite, on va passer sur la partie soutes. C'est des soutes qu'on a fait créer au Mexique quand on a fait l'aménagement du bus. Parce que ça n'existait pas et il y avait de la place à ce niveau-là. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire des soutes ? Et ça, c'était une très bonne idée. Parce qu'à l'intérieur, on va mettre tout notre bazar. Donc là, on va avoir de l'huile, nos palmes pour la plonger. À côté, on a nos gilets de sauvetage. Juste à côté, on va avoir le reste. L'inconvénient, c'est que je leur avais demandé de mettre les mêmes clés sur les quatre, mais ce n'était pas possible a priori. Donc là, on a notre générateur, une échelle, une réserve de gasoil, le tuyau. Derrière, on a un peu d'électricité, un peu de bazar. Beaucoup de bazar. Moi, je ne m'y retrouve pas. Moi, je ne vais pas dans les soutes. On a une eau de soude de l'autre côté. On a les tables, les chaises, le barbecue, le gazebo, une partie des chaussures extérieures. Donc elles sont bien pleines. Il fallait bien ça. Si on en avait d'autres, je crois qu'on mettra encore plus de bordel. Donc je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Ici, alors, on a notre réserve d'eau. Enfin, notre remplissage d'eau. Ici, c'est que nos amis mexicains avaient fait la première trou trop bas. Donc on ne l'a pas encore réparée, mais ça viendra. Donc assez classique. On charge par là. Ici, c'est le trop plein d'air. On met le tuyau et ça recharge. Au niveau camping-car, c'est à peu près tout si. Il y a quand même une caméra de recul. Juste là-haut. Ce qui est quand même assez pratique parce qu'on fait quand même 10 mètres de long. 10,50 mètres même. Donc ça sert quand même pas mal pour que je vois Audrey qui me dise « Ah, parait de toi ! » Il y a nos panneaux solaires qui sont là-haut. On a 1700 watts de panneaux solaires. On a huit panneaux au total. 4 200 watts qui étaient déjà fournis à l'origine. On a rajouté 4 panneaux de 325 watts. Voilà pour l'extérieur de ce camping-car, enfin de ce bus. Et maintenant, on vous emmène à l'intérieur. Allez, je prends le relais. Il y a du vent. Ça, c'est mon joli rideau. Bon, on se retrouve dedans pour vous parler de notre school bus. Alors, il faut quand même savoir que c'est Patien qui le conduit le plus souvent, mais je sais le conduire. Et petite précision, on n'a pas besoin d'un permis poids lourd quand on est sur le continent nord-américain à titre privé. Donc, tous les gens qui conduisent des VR, des FIFWheels, donc les grosses caravanes de 30 mètres de long, j'exagère un petit peu. Il n'y a pas de permis spécifique. Et on est sur une boîte manuelle, donc je n'ai pas de levier de vitesse. Manuelle ! On est sur une boîte automatique, je n'ai donc pas de levier de vitesse. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un volant. Il y a une pédale de frein, une pédale d'accélérateur et c'est tout, en gros. Et on va passer les vitesses ici puisqu'on peut en fait forcer le rétrogradage ou passer les vitesses. Donc, reculez notre drive et là, on va pouvoir changer. Après, il y a un petit bouton, les feux, les clignotants, les essuie-glaces. Voilà, c'est une voiture classique, somme toute, avec ce petit siège qui se règle là et qui, quand on conduit, il s'adapte. On va ouvrir un peu parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Que dire de plus sur cette conduite ? C'est un peu tap-fesse. C'est un peu tap-fesse, mais on va y travailler sur les suspensions, on vous en parlera dehors. Ensuite, on passe dans tout de suite. En fait, c'est ça qu'on aime avec les bus. C'est qu'on est tout de suite dans la partie habitable avec ces deux immenses canapés auxquels on a ajouté ces deux immenses étagères qu'on a construits. Merci à Karl et Pascaline. Avec beaucoup de bazar. Donc là, il y a toute notre électronique pour travailler, pour filmer. Il y a de l'école, des livres, des lunettes. Enfin voilà, les papiers, des choses comme ça. Sous ce canapé, on va avoir toute la partie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu, moi je les trouve un peu grands, mais on n'a pas pu les refaire. Parce que se trouve toute notre électricité et notre bout d'aspirateur aussi. Il est là, regarde. Donc ici, est-ce que je vais arriver à vous l'ouvrir ? Un, deux, trois. Oui, on va retrouver un peu de poussière quand même, parce qu'on vit dans le désert. Mais beaucoup, beaucoup de choses. Les MPPT. Oui, le DCDC qu'on a déconnecté. Mais bon, ça si vous suivez nos aventures, vous savez qu'on l'a déconnecté. C'est ce qui permet de recharger en roulant. Ensuite, on a deux Victron Link pour distribuer. Puisqu'on a six panneaux solaires sur le toit. Puis après, on a nos six batteries lithium. Ce qui nous permet d'avoir une capacité d'autonomie. Là, on est à 100% encore et toujours depuis qu'on est au Mexique. Même en décembre, même en janvier, même en février. Voilà. On a en plus, dans le placard juste après, je vous remets ça. On a en plus ici, derrière, je pense que vous ne le verrez pas. Oui, il est là. L'inverteur qui nous permet d'avoir du 110. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est un 3000 W pour la précision. Oui, donc on est tranquille. En fait, on a des prises en 110 ici. Et là, aujourd'hui, comme il y avait beaucoup de vent dehors, on a mis la Starlink. On a aussi du 110 ici et ici. Et on en a encore dans la chambre. Ensuite, on a rajouté plein de prises 12 V. Donc, il y en a ici, il y en a derrière toi. C'est encore déconnecté ? Oui, je pense. C'est un classique. Elle est là. Non, elle est déconnectée. Le fil n'est plus là. Ce n'est pas grave. Et puis, on a notre contrôleur ici qui nous permet de voir en temps réel exactement à combien. Je manque la luminosité pour que vous voyez bien. Mais ça clignote. On peut tenir 35 heures à ce rythme-là. Voilà. Donc, aucun problème. Qu'est-ce qu'on a sur le 110 V ? On a, ma passion, la machine à café. On vous en avait parlé. On a surtout un énorme frigo de maison avec congélateur. Ça, ça nous a clairement changé la vie. Puisqu'on est passé du 100 litres de camping-car de 12 V gaz à un vrai congélateur de maison. Et donc là, on a des courses et on peut rester sur les spots pendant 10 jours. On a également cette immense cuisine avec évier de bac, eau chaude, eau froide, douchette, voilà. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'était déjà là quand on l'a acheté, mais il ne s'était pas installé. On a sûrement pris le temps de vous expliquer ça avant parce qu'on tourne la vidéo un peu dans le désordre. Mais bon, parce qu'après, il va y avoir du vent. Bon, ici, le tiroir à four toute maison, on a réussi à en avoir un. La vaisselle, les provisions ici. Encore des provisions là. Il y a encore des provisions ailleurs. Et puis, notre immense four qui nous permet de faire notre pain nous-mêmes, entre autres. Et la plaque, trois feux, voilà, au gaz aussi. Il n'y a que ça d'ailleurs qui fonctionne au gaz et la planche à dehors. Puisque l'eau est électrique, l'eau chaude. Ensuite, on arrive dans la partie salle de bain. Avec ici, la douche qui nous sert aussi de l'endry. Attends, c'est quoi qu'on voyait ? Ah non, je crois que c'était mon doigt, mais non. Mais non. Avec donc le linge sale. Ah si, c'est mon doigt. Donc la partie douche et l'endry. Où il y a le linge sale, les vestes, la douche. Donc il suffit de sortir les deux gros sacs. Oui, on sort les deux gros sacs et puis on se douche. L'eau potable parce qu'on est au Mexique et on a beau avoir des filtres, on n'a plus de biolite pour la rendre 100% potable. Et ici au Mexique, il n'y a pas du tout d'eau potable au robinet. Ensuite, la partie salle de bain, toilette. On vous avait fait, si ça vous intéresse, une vidéo dédiée aux toilettes sèches. Je vais essayer de retrouver et puis de vous mettre le i là. Donc on a les toilettes ici. Ce qui est très pratique, c'est que ici, c'était l'issue de secours du bus. Donc on l'a positionné en face pour pouvoir les vider directement depuis ici, sans passer par l'intérieur du bus. Et c'est un confort non négligeable, je vous l'assure. Et puis le lave-main ici avec pareil, eau chaude, eau froide. Et le nécessaire de toilette, la pharmacie, tout ça, tout ça. Une salle de bain, en somme toute classique. Sachant qu'il y a beaucoup d'améliorations que je voudrais apporter. Notamment rajouter des étagères, notamment... Il y a plein d'améliorations que je veux ajouter partout. On arrive sur la partie nuit avec les deux chambres. Je dis oui, des chambres des enfants. Avec leur petite marche amovible. On a fait le choix de créer des marches amovibles qui sont aussi des tabourets. Et qui permettent de monter dans leur lit. dans lesquels chacun de tient largement assis. Ils ont chacun deux petites étagères. Et puis, Daphné aujourd'hui, elle a la vue. Mais elle a pris l'habitude d'avoir la vue tout le temps. Quand on se met du mauvais côté, elle râle. Ils sont là, regarde. Donc voilà. Que dire de plus ? Ce qu'ils ont dans leur chambre, l'électricité est ici. Donc ici s'allume le couloir. Et là, s'allume la chambre de Liam. Et ils ont aussi chacun un chargeur USB dans leur lit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans leur chambre ? Il y a un placard secret ici. Un, deux, trois. Où il y a tous les jeux de société, entre autres. Le craft, tout ce qu'ils aiment faire, leurs loisirs. Pareil de ce côté-là. Ensuite, ici, on arrive sur la partie dressing, où en fait, on fonctionne avec un système de casse IKEA. On a fabriqué les étagères pile à la dimension. Moi, j'avais repéré les côtes. Puisque en fait, dessous, ce que vous avez ici, ce sont les roues du bus qui sont à l'intérieur du bus. Et notre aspirateur. Et notre aspirateur, mais parce qu'il ne peut pas aller plus loin derrière, c'est la roue. Donc là, on a chacun deux grosses caisses à vêtements pour la saison en cours, plus les caisses au-dessus de sous-vêtements. Et en face, on va avoir Daphné qui a une caisse de plus. C'est les négociations avec les ados. La caisse à chaussures. Ici, c'est beaucoup de livres, de papeterie, d'école, des rideaux et puis la clim. Puisque comme nous avons du 110, on peut rajouter, là, s'il faisait deux degrés de plus, je ne vous cache pas que je le mettrai, une clim qu'on coince dans la fenêtre de notre bus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des petites tables pour que je puisse travailler dans ma chambre. Je vous y emmène. Ici, voilà, c'est notre chambre. Donc, on est sur un lit en 140, mais j'ai quand même du rap derrière parce qu'ici, c'est la fenêtre. Non, c'est un Queen, c'est un 160. En fait, c'est immense. Ici, j'ai la fenêtre, en fait, qui ouvre sur le moteur, mais il fait tellement chaud qu'en fait, on ne l'ouvre jamais de ce côté-là. Merci aux Gambalfes. J'ai mis les protections parce que vraiment, là, au soleil, ça devient vite un enfer. Et on a gardé chacun une fenêtre. Une fenêtre de chaque côté. Est-ce qu'on voulait pouvoir... Alors, ça, c'est amélioré. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. Voilà, ça permet quand même de bien aérer. Ici, pareil, on a encore un USB. Et puis ici, comme il y a une petite rallonge, j'ai d'un centimètre à peu près. Parce que c'est le système d'ouverture. On ne pouvait pas aller jusqu'à ras. Ça permet que je puisse ranger les livres, les choses comme ça. Ici, on a le petit rideau pour être tranquille. C'est tout simplement... J'ai passé une tringle parce que ce n'est pas droit les plafonds de bus. Et puis, on a passé, on a doublé. Et on peut le rallonger si on a vraiment besoin d'être dans le noir complet ou pas. Tout simplement. Voilà. Voilà, c'est des rideaux occultants que j'ai achetés chez Ikea parce que c'était moins cher que d'acheter du tissu. Sous notre lit, nous avons notre réserve d'eau qui contient moins de 300 litres. C'est ça. Et est-ce que je vais arriver à ouvrir ? Non. On peut essayer ou pas ? Je peux me ridiculiter ou pas ? Attends, parce qu'il y a un chargeur là qui va coincer ici. Il faut que tu tiennes le matelas avec ta tête. Ah oui ? Ouais. C'est pas moi qui fais ça d'habitude. Si j'y arrive, il ne voudra plus jamais le faire à ma place. Je vais le laisser faire. Il va vous ouvrir et on va vous aller voir dessous. Puisque c'est un pusher, notre bus, ce qui veut dire que le moteur est à l'arrière sous notre lit. Voilà, donc là on soulève le lit. Il y a une charnière. Je ne sais pas si on va bien voir, parce que tu n'as pas allumé la chambre. Ouais, on est un peu sombre quand c'est comme ça. On pourrait ouvrir l'issue de secours qui est là aussi. Ça ne va pas tenir, mais ça fait quand même de la lumière. Ouais, alors attends, on croise. Ici, donc, c'est pas rangé. Les deux filtres dont je vous parlais et les arrivées d'eau qui vont dans la cuve qui est là. Ça, c'est les réserves. Ça, c'est les vêtements d'hiver, les outils, vêtements d'hiver. Et ce que je voulais vraiment vous montrer, en fait, c'est notre chauffe-eau qui est ici. Voilà. Voilà, qui est un chauffe-eau électrique et qu'on va pouvoir brancher avec la prise qui est ici, voilà, dans notre chambre, sur le 110. Voilà, donc sous le lit, on pourrait organiser encore mieux et avoir encore plus de stockage. Mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'on a le bus, on accumule quand même beaucoup trop de choses dont on n'a pas besoin. En parlant d'eau potable, je vais boire un coup parce qu'il fait quand même 27 degrés. Que dire ? Alors, particularité sur ce frigo, c'est qu'en fait, on voulait pouvoir stocker, comme dans une maison, les légumes au-dessus. Sauf que c'est un bus, donc c'est en mouvement. Et vous le noterez, on n'a rien sur les plans de travail. Enfin, si là, parce qu'on est en train de vivre, on a des œufs et la cafetière. Mais tout ce qui est sur le plan de travail, en fait, on va le ranger soit dans les éviers, soit par terre. Et là, je ne voulais pas prendre le risque qu'en cas de freinage un petit peu costaud, tout vole dans le bus parce que c'est quand même ça qui est ultra dangereux. Donc, on a rajouté ici, moi, j'ai fabriqué ça. Là, c'est juste des tasseaux qu'on a peints pour les assortir au bus pour pouvoir freiner les caisses. Et ça fonctionne super bien. Donc, c'est juste collé sur le côté du frigo. On a aussi fixé le frigo au sol, là, avec une plainte. Et ça ne bouge pas. Les meubles sont fixés dans les murs. Et voilà, donc rien ne bouge dans la cuisine ou presque. Puisque tout ça aussi, c'est fixé. C'est bien, bien fixé. Toutes les étagères, on a vraiment privilégié la sécurité. Ce que j'aimerais rajouter dans cette cuisine. Non, je voulais montrer ce que je voulais rajouter dans la cuisine. Reviens. Ce que j'aimerais rajouter dans cette cuisine, parce qu'on fait le pain et que quand on fait le pain, il y a les saladiers partout. Quand on cuisine, comme dans toute maison, le four sert aussi de placard. Donc, tout ça, c'est dehors, ça traîne. J'aimerais vraiment qu'on arrive à rajouter une petite étagère ici qui serait vide quand on roule. Mais quand on vit comme ça, de pouvoir mettre le pain à lever ici, pouvoir mettre les plats du four dont on ne se sert pas, de pouvoir poser des choses ici au-dessus. J'adorerais avoir un sèche-vaisselle. Parce que là, notre sèche-vaisselle, c'est ici. Et j'adorerais avoir un sèche-vaisselle au-dessus de l'évier pour des petites choses. Voilà, que ça s'égoutte tranquillement. J'aimerais que ce plafond soit mieux fini. J'aimerais qu'il y ait des baguettes de finition dans tous les angles. La liste est très très longue. Mais ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on vit et on voyage dedans depuis maintenant. Un an. Non, ça fait un an qu'on l'a acheté. Mais on vit vraiment et on voyage vraiment depuis juin. Depuis qu'on a vendu ta dame. Et en fait, on en est très 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 heureux. Donc, il y a effectivement plein de choses et de finitions. Parce que les finitions ne me conviennent pas. Mais on vous le rappelle, on a un peu fait ça dans l'urgence avec un tout petit budget. Mais avant de vous parler justement du prix du bus, vous allez me dire Mais vous n'avez pas de table pour manger ? Comment faites-vous en famille pour partager des repas conviviaux et chaleureux ? Alors, il faut savoir quand même que hier, pas plus tard qu'hier soir, on était... 7. 7. On peut être jusqu'à 8, voire 10. A manger dans le bus parce que nous avons une table. C'est une table en fait que j'ai conçue parce que je ne voulais pas une table amovible. Les copains américains en général, ils posent une table dans leur salon. Puis elle peut bouger quand on roule. Donc ça, c'était vraiment hors de question. De même que les objets qui volent, si on freine, la table, elle finit dans le pare-brise. Donc, j'ai réfléchi à une table qui serait fixe. Mais je ne voulais pas que ça condamne ce magnifique espace de vie dans lequel on peut danser, bailar, tout ça, tout ça. C'est immense. Donc, je me suis creusé les méninges et nous ont créé cette table sur mesure. Et elle est ici. Donc, cette table, elle est loin d'être terminée comme j'aimerais parce qu'on voulait un vrai plan de travail. Et c'est juste une planche de construction. Mais ça fait vraiment la job. En fait, elle est fixée ici sur un axe. Et quand on n'en a pas besoin, on enlève les petits coussins, on rabat le petit canapé et d'une main, elle rebascule derrière. Il n'y a plus de table. Alors, c'est pratique parce que c'est aussi ici l'espace où on mange, où les enfants font l'école. Je travaille dans mon lit, mais je peux aussi travailler ici parce qu'on a nos deux stations ici de rangement d'ordinateur avec station de charge. On a retiré le 110 d'ici jusque là. Donc, ici, il y a tout ce qui est ordinateur. Bastien, il a les siens en face et on peut travailler ici avec la table ou manger à quatre ou à plus. Alors, c'est sûr que c'est une table qui n'est pas très large. Par contre, ça permet quand même de pouvoir partager de bons moments conviviaux avec plein de gens et avec cette magnifique vue. C'est ça, quand même, qui est chouette. D'accord. Ah ouais. Ce que j'apprécie le plus dans ce bus, ma pièce préférée, c'est ici, parce que j'ai l'impression de vivre dans une véranda. C'est ça. C'est une véranda qui chauffe. Par contre, c'est un peu la problématique des bus américains. C'est que vous avez énormément de fenêtres, donc c'est super beau. Vous avez une très belle vue, mais dès qu'il fait chaud ou dès qu'il fait froid, les températures s'en restent. En parlant de froid, rappelez-vous, on avait installé également un chauffage qui est sous ce canapé-ci, qu'on a rajouté, qui est un autotherme 4D de chez Planar en Europe et qui suffit largement pour tenir les zéros degrés. Alors, je ne dirais pas jusqu'à moins 10, moins 15, parce que 4 kg pour le volume du bus avec toutes nos fenêtres, ça ne serait pas suffisant. En fait, ça chauffe bien la pièce ici, mais c'est vrai que nous, au fond, ça ne suffit pas quand il fait vraiment froid. On sent vraiment la différence. De toute façon, le projet, ce n'est pas d'aller vivre dans le froid sibérien. Le projet, ce n'est pas non plus de rester, par exemple, ici en Barra, l'été, où il y a 50 degrés. C'est d'être dans un printemps éternel. Voilà, printemps, été, éternel, mais pas trop chaud. Et c'est vrai que... Par contre, il y a quand même une particularité sur ces vitres de bus qui sont quand même très intéressantes. Et vous allez le voir, je pense à l'image, c'est qu'elles sont filmées UV. Donc, ça bloque quand même un peu la chaleur. Ça bloque aussi beaucoup la luminosité, comme quand là, on est au milieu du sable blanc tout autour. On voit bien la différence avec le pare-brise. D'ailleurs, on a quand même un système de rideau sur toutes les fenêtres, que je vais améliorer parce que ça ne va pas du tout. Et on a un énorme rideau brise-vue, brise-chaud, brise-froid qu'on installe, mais que là, on a enlevé pour avoir plus de lumière pour cette vidéo. Et puis, qui nous permet quand même d'être dans l'intimité. Parce que sinon, on est une torche au milieu de la nuit quand on allume le bus. On ne voit que nous avec toutes nos fenêtres. Donc, c'est quand même important d'avoir cette intimité-là aussi. Et c'est vrai que le bus, on s'y sent bien. Je voulais quand même leur montrer un petit truc, un petit clin d'œil quand même, parce qu'on a quitté Ta Dame. D'ailleurs, on va vous en reparler juste après vous avoir donné le prix du bus. On va se poser. On met un trépied, on se pose ? Ou on met un trépied, on se met là, comme d'habitude ? Elle est là. Mais je voulais quand même vous montrer Ta Dame. Parce qu'il est là. Hop là ! Et au-dessus, il y a qui ? C'est C, notre premier van de 2008-2009 quand on a fait la traversée des Amériques en 2008-2009 en couple. Et en fait, comme Ta Dame a été importée au Québec, on avait demandé au nouveau propriétaire et à l'importateur de démonter la plaque et puis de nous la donner pour qu'on puisse la voir dans notre cœur pour toujours. Si vous êtes intéressé, sachez que Ta Dame veut repartir à l'aventure puisque la famille avec qui il a fait son tour d'Amérique est sur la fin de leur voyage et donc il est à nouveau à vendre. N'hésitez pas à nous contacter et puis on vous mettra en relation avec eux directement sur WhatsApp. L'annonce est quasiment la même, sauf qu'ils ont fait 30 000 km de plus. Ils ont mis à jour des choses, ils ont bien entretenu le truc. Après, nous, on n'est pas garants de l'état dans lequel il est puisqu'on ne l'a pas revu. On n'a jamais réussi à se recroiser avec cette famille. Mais je sais qu'ils ont changé récemment plein de choses. Ils sont allés au garage faire plein de... Rechanger les filtres et tout ça. Enfin bref, si ça vous intéresse, on pourra vous donner l'annonce et leurs coordonnées. Voilà, il sera disponible au Québec. Au mois de juin-juillet. Juin-juillet, c'est tout bientôt là, après-demain. Allez, je rejoins Bastien pour la fin. On va enfin vous parler du tarif. Alors c'est à la louche parce qu'on n'a pas tenu les comptes. Non. Puis il y a du peso, c'est du dollar, tout ça. Alors on avait trouvé l'annonce initialement, c'est moi qui avais trouvé l'annonce sur Facebook. Il était annoncé, alors pas du tout fini. Rappelez-vous, on a fait énormément de travaux. Puis on a détruit les choses. Mais il était annoncé à 25 000. Et il avait l'air plus fini que ce qu'il était sur les photos. Il avait fait des belles photos. Des très très belles photos. Mais je suis quand même l'experte des photos pour l'assurance. Bref, très belles photos. Et on avait quand même envoyé notre copain qui lui nous avait dit, il ne s'est pas installé, la cuve d'eau est posée par terre, le robinet est posé dans l'évier mais il n'est pas installé. En fait, il a réussi à nous le négocier. Lui, il a dit 15 000, elle a dit 20 000 et ils sont tombés d'accord sur 17 000 dollars. Voilà, donc c'est le prix qu'on a payé le bus. Et il n'y avait pas de taxes à payer en plus. Il y avait quand même l'immatriculation et les papiers. Et alors les papiers, on vous en reparlera, mais ça a été laborieux, les plaques, l'assurance. Donc en gros, à l'achat, on a dépensé 18 000. Oui, voilà, parce qu'il y avait 700 et quelques dollars de frais d'immatriculation. Ensuite, à ça, il a fallu rajouter changement de pneus. 2000 dollars de pneus à peu près pour les 6. Bon, après, c'est des gros pneus, ils m'arrivent là. Non, j'exagère, mais c'est quand même des gros, gros pneus. Ensuite, il y avait toute la partie solaire qui était faite, mais par contre, ils avaient sous-dimensionné les panneaux solaires. Donc, on est allé acheter 4 gros panneaux solaires en Arizona. Oui, plus un MPPT, on en a eu pour à peu près 1000 dollars avec l'installation. Et ensuite, on s'est rendu au Mexique où là, on a dépensé en gros 10 000 dollars. Parce qu'on a donné 8 000 dollars à l'entreprise qui s'est chargée des travaux. Donc, plombier, maçon, pas maçon, j'allais dire maçon, mais carreleur, mécanicien, ferronnier. Enfin, voilà, toutes les choses, ça a été entre 8 et 10 000 dollars de données à chacun à peu près comme ça. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fini au Mexique, ce bus, il était vide. Donc, il a quand même fallu aller chez Ikea, entre autres, acheter des petits meubles là comme là, faire les étagères, la peinture. Et puis, on avait zéro matelas, donc on a dû racheter toute la literie, les matelas, les oreillers, les draps. Ça chiffre assez vite, finalement. Et puis, on avait aussi dû remplir les soutes. Racheter une table de camping, un gazebo, les tables échelles. Le gazebo, c'est un auvent extérieur. Voilà, les câbles pour recharger en rouleur, parce qu'on passait tout en 110 volts. On a aussi pris un générateur, parce que quand on était au Canada au mois d'octobre ou à New York, ça fondait comme neige au soleil dès qu'il n'y avait pas de soleil, justement. On a rajouté le chauffage qu'on a payé après. Donc, tout ça mis bout à bout. On pense qu'on est entre 37 et 40 000 dollars américains. Oui, c'est ça. À peu près. À la louche, parce qu'il y a des choses. La vaisselle, on n'a pas compté exactement combien on a dépensé. Et puis, il y a des petites choses qu'on achète comme ça au fur et à mesure. La tapette à mouche. Mais c'est vrai que c'est des petites choses. Mais mis bout à bout, à coup de 10 dollars, 10 dollars, parce qu'il faut une caisse, un truc, un pot de peinture, les rouleaux, les 1. Ça chiffre assez vite. Finalement, il nous a coûté deux fois plus cher que ta dame. Mais il est quand même deux fois plus grand. Et on a deux fois plus d'autonomie parce que, comme on vous le disait, que ce soit aussi bien au niveau du frigo, au niveau du chauffage, au niveau de l'eau, de l'électricité, on est complètement autonome. L'autre fois, on a tenu sur une plage plus de 12 jours avec notre plein d'eau parce qu'on faisait la vaisselle à l'eau de mer, qu'on avait de l'eau potable. L'astuce, elle est là. Le petit bidon, on va chercher l'eau de mer, on prélave et puis après, on ne fait que rincer. Mais c'est sûr que cet argent-là, on avait besoin, nous, de l'investir pour que ça pérennise dans le temps avec les enfants qui grandissent, avec nous aussi. Parce qu'au début, tant qu'on est dans un mode un peu voyage, mais aujourd'hui, on a développé nos activités professionnelles encore plus. Donc, moi, je passe beaucoup plus de temps à travailler sur Etois aussi. Donc, on avait quand même besoin d'avoir cet espace où les enfants sont dans leur lit tranquille. Et puis, quand on travaille, on ne bloque pas tout le salon comme c'était le cas d'Antadam. Donc, on en est très content de notre petit cactus, enfin de notre gros cactus. J'espère surtout qu'on va encore vivre de belles aventures avec lui. Mais on a aussi des nouveaux projets qui arrivent tout bientôt. On vous en parle. Mais il était quand même temps de faire ce bustour après tout ce temps. Après un an, quand même, il fallait qu'on vous le fasse parce qu'on vous l'avait promis, promis, promis. On le repoussait, repoussait, roussa. Et puis là, on a fait un grand ménage de printemps et on s'est dit, c'est maintenant. Oui, parce que comme je vous dis, il y a plein de choses que je veux finoller, finaliser. Mais en fait, dans notre choix de vie, on a une fois eu ce commentaire-là comme quoi nous, on finirait jamais notre bus. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'on aura voyagé avec ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on aura rencontré comme gens ? Qu'est-ce que la soirée qu'on a passée, ça fait là deux mois qu'on est en barras. Et ça fait deux mois qu'on s'éclate avec des gens, sur la plage, à voir les baleines, à prendre notre temps, à travailler, à chier. On va vivre à New York, à traverser le Texas. Voilà. C'est vrai que oui, ce n'est pas fini. Oui, il y a encore des trucs qui viennent de tomber. Mais on kiffe la vie qu'on vit dedans, il roule. Les travaux qui sont prévus pour la suite quand même, c'est de passer dans le mainland, donc quitter la barra pour aller faire les suspensions. Donc ça, ça va encore être un petit billet de 2-3 000. Plus trouver quand même, finaliser cette pâle d'alternateurs, etc. Donc on sait qu'on a encore un budget à dépenser. Donc on sera à peu près aux 40 000 quand on aura fait tout ce qu'on veut faire. Et puis il y aura l'entretien, évidemment, à continuer de faire. Mais maintenant que tu sais changer les filtres à huile. Filtres à huile, filtres à air, je l'ai nettoyé hier. Je vais faire mes graissages. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous avoir partagé quand même un petit bout de notre maison. Donc si vous avez aimé ce bus tour, évidemment, on like les likes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures sur les routes du Mexique. Et à venir encore de l'Amérique centrale et d'autres surprises. Vous verrez bientôt ça comme ça. Et bien dites-nous, quelle est votre pièce préférée ? Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce bus tour ? La table, le salon, les chambres ? Les toilettes ? Je ne sais pas. Allez, on vous dit un plus ? Dans Cactus ! Des bisous ! Et on vous leur dit à bientôt. Waouh, super, quelle patate. T'as vu ? Vraiment, c'était génial !